Alors bonjour à vous mes chers taureaux, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage du mois d'avril 2019. Alors comme d'habitude, on va d'abord faire le tirage général et ensuite on va faire un tirage sentimental. Alors comme d'habitude, pour mes deux tirages qui soient général ou sentimental, ce sont toujours des tirages généraux. Donc regardez si ça résonne avec vous ou pas. Faites attention quand vous regardez mes tirages si c'est pas votre signe et si c'est pour quelqu'un que vous avez en tête. Parce que des fois, le tirage, comme je dis, il est pour vous et pas la personne à qui vous pensez nécessairement. Alors là déjà, comme je fais d'habitude, on va voir un petit peu l'énergie qui reste chez vous pendant ce mois-là. On va voir ensuite ce qui va vous bloquer et ensuite on va voir ce vers quoi vous tendez. Ensuite le blocage va être un petit peu ce qui peut vous aider à aller vers votre objectif. Voilà, donc j'ai pris mes deux tarots. Alors déjà, moi j'ai la carte de la force. Alors ce qui est très intéressant avec la carte de la force, c'est que j'ai à peine commencé à mélanger, que je ne m'étais même pas concentré sur votre signe, en fait les taureaux, qui allaient tomber du jeu. Et au final, je ne l'ai pas pris, je me suis dit, tu vois, tu as mélangé à peine quoi, même pas deux secondes. De mentalement, tu y étais encore dans tes pensées et cette carte tombe. Et puis au final, je la reprends. Donc c'est bien que cette carte-là ait une certaine importance pour vous pendant ce mois-là. Donc la carte de la force. La carte de la force, on vous retrouve pendant ce mois-là dans une position effectivement de force. On ressent que vous avez fait un certain travail sur vous et maintenant vous vous retrouvez avec la carte de la force dans une position avec la carte de la mort où vous êtes prêt à faire des changements qui justement sont peut-être un petit peu, comment dire, pas hors du commun, mais que vous êtes prêt véritablement à recréer. Vous voyez, c'est ça qu'on voit avec la carte de la mort dans le tarot de Marseille. On voit en fait un champ, on voit la faute. Donc vous êtes prêt véritablement à recréer sur de meilleures bases votre vie. Vous vous dites, voilà, avec la carte de la force. Avec la carte de la force, on voit une certaine, moi ce que je vois sur la carte, c'est une certaine lassitude un petit peu, une lassitude de la vie que vous avez. Et surtout, moi ce que je vois, c'est que cette force-là, vous l'avez depuis un certain temps, mais vous avez peur de l'exercer en fait. Vous avez peur de l'exercer parce qu'avec la carte de la mort, vous vous demandez véritablement si vous n'allez pas être trop égoïste ou si les gens autour de vous vont en avoir. Vous demandez véritablement si vos choix vont pouvoir être alignés, que ce soit avec vous ou avec les autres. Donc c'est très bon de votre part. Parce qu'il y a une autre carte qui est tombée du jeu, on a donc la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est toujours une super carte que j'ai dans le jeu. Ça me parle effectivement d'une... Si vous êtes une femme, c'est effectivement cette carte-là. Mais c'est souvent ce que je reçois comme information avec la reine de coupe, c'est que vous êtes dans une position beaucoup... C'est ce que je ressens aussi avec les taureaux, c'est que vous aimez bien que les gens se sentent à l'aise. Et effectivement, là pendant ce mois-là, vous allez vouloir faire en sorte que les gens autour de vous aient assez... De manière générale, qu'ils aient assez à manger, assez à boire, qu'ils aient assez d'amour, qu'ils aient assez d'affection. Vous allez faire en sorte d'être là un petit peu, vous allez... Il y a aussi le côté intuitif. Donc le côté intuitif va être très présent pour vous pendant ce mois-là. Je ressens qu'avec la carte de la force et la carte un petit peu de la mort, c'est que... Pour beaucoup, ce n'est pas pour tout le monde. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a de grosses décisions pour vous là par rapport à votre famille. Et vous vous demandez en fait si vous allez être capable de pouvoir leur donner tout ce dont ils ont besoin. Et au final, oui. J'ai l'impression que pour beaucoup, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu pendant ces derniers mois ou il va y avoir peut-être pendant ce mois, des gens qui... Un équilibre qui va être menacé chez vous ou peut-être vos proches. Et vous n'allez pas vouloir vous laisser faire. Vous n'allez pas vouloir en fait, je ne sais pas, ça peut être quelque chose qui se passe mal, qui s'est passé mal peut-être avec un de vos enfants ou votre compagnon ou votre compagne. Et vous vous retrouvez que vous vous dites, ah mais non, là ça ne se passe pas comme ça, moi je ne vais pas laisser les choses se passer comme ça. Parce que, de nouveau, ce qu'on a après en carte de coupe, donc ça c'était un message un petit peu, je pense que c'était pour une ou quelques personnes. Pour revenir au niveau général, on se retrouve donc avec deux arcanes qui se suivent. Donc on a la dernière du jeu et la première. Et effectivement, ce que je ressens avec la carte de la mort et ces deux cartes-là présentement, c'est que déjà la carte de la mort, la carte du monde, il me semble que c'est une carte qui revient assez souvent. La dernière fois, j'ai fait le tirage en live avec vous sur la pleine lune et la carte du monde est ressortie pas mal de fois. Et moi, ce que je ressens par rapport à ce mois-là, c'est que vous avez envie d'aller chercher de nouvelles choses. Avec cette carte de la mort-là, vous avez envie de renouvoir en fait. Vous êtes dans la saison, je pense que c'est normal, c'est des énergies que je vais retrouver un petit peu partout à travers les signes. C'est que vous avez envie de voir ce que la vie a à vous donner pendant ce mois-là. Vous avez envie de bâtir de meilleures fondations pour vous et pour les gens autour de vous. Et surtout, vous ne vous laissez pas faire. Parce qu'avec la carte du mât, j'ai l'impression que pendant ce mois-là, on va pouvoir vous dire des choses. Vous avez laissé couler en fait. Les gens vont vous dire des trucs, ce n'est pas que vous ne voulez pas les écouter. Mais je ressens que là, vous avez vraiment envie de vous écouter vous avant d'écouter les autres. Parce que par rapport à cette reine de coupe-là, pour beaucoup, vous sentez depuis un moment qu'il y a des choses qui doivent être faites. Vous sentez que les décisions que les gens prennent autour de vous ne sont pas bonnes. Mais vous ne voulez pas rentrer, vous mettre au milieu de ces décisions-là. Ou vous voulez essayer de garder un petit peu plus d'objectivité possible par rapport à ces situations-là. Mais vous savez qu'intuitivement, ils ne suivent pas le bon chemin et que vous avez besoin d'agir. Donc, on ressent avec la carte de la force, de l'action. Mais voilà, c'est ce que je ressens. On va mettre... Parce que là, elles sont toutes à l'envers. Alors, déjà, moi, c'est l'énergie qui va perdurer un petit peu dans ce mois-là. Donc là, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Ou alors, c'est souvent l'énergie qu'on retrouve dans votre signe très souvent. Donc, si vous avez un tirage de cartes avec quelqu'un, il est fort probable que ces cartes-là reviennent. Donc, on a le roi de denier et on a la carte de l'étoile. Alors, ce que je ressens... J'ai besoin de regarder les cartes pour vous dire exactement ce que je ressens. La plupart des cas, je les ai eues toutes retournées. Donc, moi, ce que je ressens, c'est qu'avec le roi de denier, vu que c'était à l'envers, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment... Comme je vous dis tout à l'heure, ça va être un petit peu... Je vais me répéter de ce que j'ai dit. C'est qu'avec la carte de l'étoile, vous êtes dans une position pendant ce mois-là où vous êtes très, peut-être strict, mais très têtu, très sévère par rapport aux choses autour de vous parce que vous voulez prendre les choses en main. Avec la carte de la force et la carte de la mort que l'on retrouve en carte de coupe, vous êtes vraiment dans une situation où vous allez dans une énergie où vous ne voulez pas, en fait, que les gens dirigent votre vie. Vous avez vraiment beaucoup plus envie de... Comment dire ça ? D'aller avec vos méthodes. C'est ça que je vois parce qu'il y a vraiment, quelque part, une énergie de libération de votre part. Peut-être que, en fait, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez laissé les gens, peut-être, diriger votre vie ou prendre des décisions. Et là, maintenant, vous vous dites, c'est à moi de prendre les décisions-là. Vous êtes en train de prendre les décisions et je sens que ça va être un mois... C'est un mois extrêmement positif pour votre part parce qu'avec la carte de l'étoile et aussi la reine de coupe, ce qu'on ressent sur la carte de l'étoile, c'est que vous allez faire beaucoup de choses qui vont apporter beaucoup de succès dans votre vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur avec la carte de la mort de prendre des décisions parce qu'avec cette carte de la force et la carte de l'étoile, c'est que vous êtes justement sous la bonne étoile et que vous vous retrouvez, en fait, moi, je ressens que, effectivement, vous avez tous les outils avec le roi de Denis. On a vraiment une très bonne énergie pendant ce mois-là. C'est que vous vous retrouvez à faire des choses et ça porte ses fruits, en fait. On a vraiment des choses très positives. Alors, après, du coup, je ne sais pas exactement par où commencer. Soit je commence par ce vers quoi vous tendez ou alors votre blocage parce que les deux sont plus ou moins liés. Alors, bon, allez, on va commencer par le blocage. Donc, le blocage, on a donc le 8 d'épée et la carte du soleil. Alors, pourquoi est-ce que vous vous sentez triste comme ça ? Pourquoi est-ce que... En fait, je n'arrive pas à prendre un ton humoristique parce que je comprends, effectivement, qu'il y a beaucoup de facteurs un petit peu lourds dans votre vie, là, par rapport à tout ça. Vous voyez, avec la carte du soleil, très souvent, ce que je vois avec la carte du soleil, c'est les deux personnages-là qui sont en bas et qui essayent de coopérer. Donc, moi, je vois qu'effectivement, ce qui vous bloque pendant ce mois-là, ça va être la coopération avec les autres. Au final, c'est votre meilleur côté, mais c'est aussi ce qui vous empiète. C'est que vous êtes là pour les autres. Vous pensez aux autres. Vous n'êtes pas égoïste parce que le taureau, c'est la maison d'eux, c'est les possessions. Et effectivement, là, on ressent très bien que vous avez envie de posséder les choses et faire en sorte que les gens aient assez autour de vous. Et du coup, mais en même temps, c'est bien parce que les gens qui sont avec vous, ils sentent qu'ils sont en sécurité. C'est l'énergie du roi de Denis. C'est que vous allez être une personne qui va apporter de la stabilité, de la sécurité pendant ce mois-là. Et avec la carte de l'étoile, c'est que vous allez voir, vous allez un petit peu arriver à calmer les gens autour de vous. Mais en même temps, on sent que ça vous pèse tout ça. On dirait qu'on sent que ça vous pèse de penser aux autres, d'être là pour les autres parce que j'ai le sentiment que quelque part, vous dites, qui c'est qui est là pour moi ? Je ressens un petit peu avec cette carte-là, le 8 d'épée, c'est moi, je fais plein de choses pour les autres, mais quelque part, je n'arrive pas, moi, à vraiment sentir que les choses changent pour moi. Ok, les choses changent pour les autres, et moi, qu'est-ce que je dois faire, en fait ? Donc, avec cette carte du soleil-là, moi, ce que je vous dis, c'est que vous avez besoin, effectivement, de savoir que vous êtes là pour les autres, mais vous n'avez pas besoin d'être dépendant des autres parce qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi j'avais la carte du diable au moment vers quoi vous tendez, mais maintenant, je le comprends. Je le comprends, et avec la carte supplémentaire que je viens de tirer avec le valet de denier, c'est que vous êtes en train de tendre, pendant ce mois-là, à vraiment tracer des limites beaucoup plus concrètes entre vous et les autres. Ça va être un mois pour vous qui va être capable d'être un équilibre avec ce 2 de denier, nier, ce 2 de denier, entre, effectivement, ce que vous, vous avez envie de faire dans votre vie, vos projets, vos hobbies, et en même temps, faire en sorte que les gens autour de vous aient assez. Et ça, pour vous, en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas assez clair. J'ai l'impression qu'on dirait que dans votre tête, c'est vous penser aux autres, mais quelque part, vous, vous ne pensez pas à vous, et quelque part, c'est normal, mais on vous retrouve là, dans le printemps, dans une position où vous dites, ben, voilà, moi, maintenant, ça m'étouffe un petit peu. Donc, vous tendez avec la carte, là, du diable et du 2 de denier à vous retrouver dans une énergie beaucoup plus indépendante, mais en même temps présente, parce qu'avec la carte du diable, pour beaucoup, il y a ces relations-là, parce que je ne parle que de positif, mais il y en a pour beaucoup des taureaux où vous êtes dans des relations où, effectivement, il y a des personnes qui abusent de vous. Il y a des personnes qui abusent de votre gentillesse, il y a des personnes qui abusent de votre bonne volonté, de votre force de travail, de votre présence, et des personnes avec la carte du soleil qui sont là et qui vous bloquent dans votre vie. C'est des personnes qui sont là et vous dites, mais si je ne suis pas là pour lui ou elle, alors ça ne va pas marcher, il va tomber. Et du coup, pour vous, ça va être un processus pour voir que vous avez besoin de retrouver un équilibre parce que vous ne pouvez pas vous sentir bien si vous êtes constamment, constamment sous la grippe de quelqu'un. Vous allez voir petit à petit que vous pouvez totalement arriver à penser à vous et les autres aussi. Et de toute manière, on ressent qu'avec la carte du monde et la carte du mât, que de toute manière, vous allez être un petit peu forcé parce que vous sentez ce mouvement intérieur qui est là pour vous. Parce que pour finir avec le valet de Denier, on se retrouve dans une énergie où vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de renouveau parce que le valet de Denier, c'est l'érudit du tarot. C'est la carte qui me parle d'une personne qui tend à vouloir découvrir de nouvelles choses, qui tend à vouloir un petit peu remplir son mental, se remplir de connaissances, mais surtout qui a envie de voyager, qui a envie de bouger et en fait, arrêter un petit peu de toujours voir ce qui a été établi, de réétablir de nouvelles choses sur de meilleures bases. Voilà, je pense que c'est ça pour vous. Ce mois-là, c'est le printemps, c'est réétablir, enfin, établir de nouvelles bases qui soient saines pour vous et les autres. Voilà, moi, c'est ce que je vois pour vous. Du coup, maintenant, je vais passer au tirage amoureux. Alors, bon, du coup, là, c'est assez intéressant à chaque fois que je fais mes tirages généraux parce que je retrouve des cartes qui étaient présentes. Donc, comme je vous disais, hop, cette carte-là, de nouveau, c'était votre blocage. Et effectivement, je ne me suis pas trompé sur votre cas au niveau de votre blocage. Votre blocage, il est relationnel. La plupart du temps, il est relationnel, on ne va pas se mentir. Donc, entre vous et cette personne-là, entre vous et cette personne-là, vous sentez comme si vous n'arrivez pas à faire avancer les choses. Vous sentez que ça bloque. Vous n'arrivez pas, en fait, à savoir comment vous pouvez faire évoluer les choses parce qu'entre vous, on ressent qu'il y a les sentiments, on ressent qu'il y a l'invie d'investir, mais c'est renversé. Donc, pour vous, vous êtes dans une situation, ça peut être vous, ça peut être l'autre ou avec le valet de... avec le... n'importe quoi, le valet... L'as de coupe, moi, ce que je ressens, c'est que... enfin, renversé, c'est je ressens que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas envie de montrer vos émotions. Alors, ça peut être l'autre parce que très souvent, je me suis rendu compte que souvent, quand je parle du signe de quel je parle, des fois, c'est inversé. Donc, à vous de voir, en tout cas, on ressent qu'il y a un de vous deux qui n'est pas capable de montrer ses émotions et je pense que l'autre personne non plus... En fait, moi, je ressens que si c'est en mêlée, c'est que quelque part, si vous vous êtes bloqué dans vos émotions, que vous ne voulez pas montrer vos émotions... Non, c'est plutôt si l'autre personne, elle ne veut pas montrer ses émotions, si elle ne veut pas s'investir avec vous, si elle ne veut pas aller autre part avec vous, peut-être s'investir avec vous, avoir une vraie relation de couple avec vous, ou peut-être se marier ou acheter une maison, que sais-je. En fait, toutes ces choses-là auxquelles vous reprochez la personne, vous l'avez en vous. Si vous dites à la personne qu'elle n'est pas assez émotionnelle, qu'elle vous cache des choses, au final, c'est parce que vous, vous le faites aussi. Et si vous n'avez pas envie, si l'autre personne n'a pas envie, justement, de passer à une étape supérieure avec cette tasse de denier avec vous, de vous donner ce que vous avez envie, c'est parce que vous, vous n'êtes pas prête non plus ou prêt. Voilà. Donc, ensuite, au niveau de la position vous, on a le valet d'épée qui est renversé. Donc, avec ce valet d'épée renversé, on ressent que la communication avec l'autre, aussi avec le 8 d'épée, on a beaucoup de... Les épées, ça représente la communication, les conflits, la faculté à pouvoir communiquer ses idées. Et le valet d'épée renversé, c'est qu'on ressent que vous êtes dans une position où l'autre, vous dites, ben voilà, tu peux toujours parler, je ne t'écoute pas forcément. Voilà. C'est parce que l'autre personne, elle a donc le 3 d'épée. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où la personne, avec le 3 d'épée renforcée, on ressent qu'il y a eu peut-être des tensions entre vous avec l'autre personne. Et vous, vous dites, ben moi, je ne veux pas m'asseoir sur ce que je veux, je ne veux pas m'asseoir sur ce que je suis. Et on voit qu'il y a eu ces tensions-là et l'autre personne, elle est un petit peu blessée par rapport à tout ça. Avec la carte du pape, la carte du pape, c'est une personne qui d'habitude, je pense, c'est une personne qui a l'air un petit peu calme, posée. Et vous avez pu voir un petit peu les débordements au niveau de cette personne dernièrement. Et surtout, avec la carte du pape à l'envers et avec le 3 d'épée, mais aussi les cartes, elles sont toutes à l'envers là. Je ne fais pas exprès. C'est qu'on ressent qu'il y a beaucoup de résistance dans cette relation-là. Il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de... Et c'est vous et c'est l'autre personne. Il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de masques, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à voir. Beaucoup de choses qu'on essaye de masquer. Cette personne-là, elle essaye de masquer qu'elle ne va pas bien. Et du coup, vous, vous pouvez le voir. Mais aussi, cette personne-là, elle voit que vous n'allez pas bien et vous essayez de le masquer et elle peut le voir aussi. Donc en fait, on a un jeu de ping-pong là entre vous et l'autre personne. Au niveau de l'énergie. Alors, au niveau de l'énergie entre vous et l'autre personne, on a donc le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe ainsi que le neuf de coupe qui est à l'envers. Donc on ressent que les sentiments sont là, on ressent qu'il y a la passion, on ressent qu'il y a l'envie d'être là avec l'autre. Mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne passe pas, il y a quelque chose qui n'arrive pas à passer entre vous deux. Je ne sais pas ce que c'est parce qu'avec l'as de coupe et l'as de denier à l'envers, ça peut être un parti tiers, ça peut être une aventure avec notre personne, ça peut être un enfant, ça peut être quelque chose. Il y a émotionnellement, il y a quelque chose qui bloque. On voit que des deux parties, on était dessus et on n'arrive pas à retrouver de compromis. Et avec l'as de denier, j'ai le sentiment que l'un de vous essaye d'amener l'autre à faire des compromis, mais aucun de vous a envie de faire des compromis. Aucun de vous, avec ce neuf de coupe à l'envers, aucun de vous n'a envie en fait de céder. Donc, c'est très compliqué parce que s'il n'y a aucun qui cède, c'est très compliqué. Donc là, vous êtes dans une situation difficile. Vous dites, ben voilà, moi j'aime l'autre, j'ai envie d'être avec l'autre, j'ai envie d'aller plus loin. Mais il y a des, il y a vouloir, il y a les émotions qui n'arrivent pas à être dites, qui n'arrivent pas à être exprimées et en même temps, on n'arrive pas à passer, on n'arrive pas, il y a forcément avec l'as de denier, on voit que cette personne-là, il y a aussi le divorce. Ça peut être que la personne, que ça n'arrive pas, il y a vraiment beaucoup de blocage par rapport à cette relation-là. Ensuite, donc, je vais prendre une carte, hop, donc, au niveau, au niveau, donc, alors attendez, ce qui bloque, donc c'est la carte du jugement, donc c'est exactement ce que j'étais en train de dire depuis tout à l'heure, la carte du jugement, c'est le lâcher prise, c'est le fait de vouloir laisser les choses faire et vous voyez, avec les trompes là, quelque part, si vous vous dites, ben l'autre personne, elle n'arrive pas à accepter un petit peu cette relation, elle n'arrive pas à faire ce qui doit être fait, c'est pareil pour vous en fait, parce qu'avec le 8 d'épée, le 8 d'épée, c'est une carte qui revient très souvent, voire trop souvent, c'est la carte que la personne, elle pense qu'elle n'arrive pas, vous ne pensez, vous pensez ne pas être capable de pouvoir trouver de solution à cette situation et vous pensez que ça dépend de l'autre, donc vous mettez tout votre pouvoir dans l'autre et vous blâmez un petit peu l'autre, donc là maintenant, il faut arrêter un petit peu ce jeu-là, il faut accepter de voir les choses en face avec la carte du jugement, il faut accepter, prenez une décision, ne restez pas comme ça, parce que de toute manière, c'est ce que j'ai vu dans le tirage général, c'est que vous tendez avec la carte du diable et le 2 de denier à vous retrouver dans une position où vous laissez les relations de côté, vous arrivez à développer quelque chose de sain dans vos relations, parce que là, vous êtes totalement investi dans la relation et c'est très très difficile pour vous d'arriver à créer d'autres choses. Alors, au niveau donc de la suite des événements entre vous, on a donc le roi d'épée à l'envers et le 5 de coupe à l'envers. Donc, encore une fois, on ressent, et ça, je pense que c'est l'autre personne, mais encore une fois, c'est tellement miroir ce que je suis en train de ressentir, c'est qu'on ressent qu'aucun de vous deux, pour l'instant, n'est prêt à faire de concessions, n'est prêt à faire d'efforts et de toute manière, vous sentez quand même, si vous avez une intuition que j'avais tout à l'heure avec la reine de coupe, vous sentez que vous devez faire des décisions, que vous devez peut-être laisser l'autre prendre ses décisions. Vous savez que vous ne pouvez pas rester comme ça, en fait, donc vous allez prendre des décisions difficiles et vous allez de toute manière savoir que ça va émotionnellement, vous ne pouvez pas, comment dire ça, échapper à ce que, voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire, on a donc le chevalet de denier, le chevalet de denier, c'est celui qui fait ce qui doit être fait, donc sur la suite des événements, vous allez faire ce que vous savez qui doit être fait depuis un certain temps, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois et pour certains depuis plusieurs années, vous allez le faire, ça ne va pas être facile, surtout que l'autre personne avec le roi d'épée qui est retournée, on ressent que c'est très difficile la communication, on ressent que c'est compliqué, alors le conseil avec le 5 de denier, moi je vais vous dire, la personne avec qui vous êtes, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés à essayer de voir si vous êtes à la hauteur de cette personne-là et c'est vrai que c'est assez toxique quand même, j'ai toujours le sentiment de devoir vous qualifier auprès de cette personne-là, donc le conseil des guides là, c'est d'accepter un petit peu votre propre valeur, accepter ce que l'autre pense de vous, mais ce n'est qu'une opinion qu'ils ont sur vous et vous pouvez changer l'opinion que vous avez de vous-même sur vous-même, mais vous ne pouvez pas changer comme ça l'opinion que les gens ont sur vous, donc accepter un petit peu vos émotions, c'est le message là de ce mois-là au niveau sentimental et surtout de faire ce qui doit être fait, arrêtez de courir, prenez les choses en main, voilà, hop, donc du coup, sur ce, moi j'ai fini mon tirage amoureux, donc je vous remercie comme toujours d'avoir regardé mes tirages, ça me fait vraiment plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à être là présent sur ma chaîne, si le tirage a résonné avec vous, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, je fais des tirages tous les mois sur tous les signes et je fais aussi certains thèmes sur la loi d'attraction, sur le bien-être, sur les chakras, plein de choses, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo si vous pensez que ça va être intéressant pour des personnes autour de vous, sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite un agréable mois mes chers taureaux et je vous dis donc au mois prochain pour votre mois, pour votre saison, donc pour le mai 2019, donc voilà, plein de bisous, plein d'amour et à plus tard ! Sous-titrage ST' 501